Bonjour et bienvenue à tous dans ce live où vous voyez bien on est quatre on est du beau monde je vais vous laisser vous présenter pour commencer chacun bon moi c'est Julien de Demos Kratos on se présente parce que le live est sur trois chaînes différentes donc ça vaut le coup de se présenter donc Maëlle de Floraison je suis stagiaire à Floraison donc Floraison c'est un média autonome autogéré par des stagiaires et qui a comme ligne éditoriale si je puis dire l'anarchie l'écologie et le féminisme et un de nos premiers podcasts d'ailleurs était sur les femmes chez les gilets jaunes donc voilà on est très présent sur la diffusion des idées du mouvement des gilets jaunes merci à ma gauche et bien donc sanglier jaune de la chaîne youtube sanglier jaune fraîchement sorti de la forêt pour montrer tout ce qui se passe en caméra en citoyen caméra embarqué au travers du mouvement des gilets jaunes de la naissance du mouvement sur les ronds-points dans les manifs donc ça a commencé que le tour de france des gilets jaunes et puis cette volonté toujours de montrer de l'intérieur ce qui se passe de bien et ce contact très proche avec les activistes pour mettre en avant vraiment tout ce tout ce travail de fourmis qui est fait partout y compris ici on va le voir tout à l'heure et salut les internautes donc moi c'est jemil de la chaise du même nom où des divers sujets sont abordés de diverses manières en partant quand même de choses artistiques et puis après politiser on essaie de politiser de repolitiser l'actualité mais aussi d'aborder des sujets plus profonds avec des formats plus longs comme on le verra aussi aujourd'hui c'est ce qu'on fait c'est quoi c'est quoi ce lieu pourquoi on fait un live aujourd'hui et ensuite on va accueillir plusieurs gilets jaunes qui nous attendent de côté qui vont nous parler des travaux qu'ils ont fait et vous pourrez interagir il y aura des moments où on vous donnera la parole dans le chat on répondra à vos questions il y aura cette interaction des interviews avec les gilets jaunes et nous qui interviendront de temps en temps pour pour donner notre avis et discuter avec vous je précise que c'est mili qui est notre mon équipière dans l'émission de la forêt du sanglier qui nous tient le chat encore merci à elle et bien sûr peut-être préciser un petit truc en plus ce qu'on va pouvoir dire ici échanger entendre n'a pas pour vocation de elle est pas mandatée par l'assemblée des assemblées c'est vraiment un moment dans un moment voilà il ya de la subjectivité essentiellement il ya rien d'objectif c'est des choses qu'on ramène de ce qu'on a entendu dont ce qu'on a cru comprendre et on le rappellera tout au long de l'émission et alors c'est quoi cette assemblée des assemblées des gilets jaunes par ça est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sanglier bien sûr alors l'assemblée des assemblées des gilets jaunes c'est une initiative qui est sortie de commerci au départ commerci donc un petit village complètement isolé improbable au fin fond de la Lorraine c'est c'était c'était fin janvier et en fait ils sont partis de l'idée effectivement de rassembler toutes les âgées les assemblées générales qui se faisaient sur les ronds-points partout dans les villes et d'essayer de créer quelque chose de national avec simplement l'idée d'essayer de réfléchir est-ce qu'on en fait quelque chose de cette assemblée des assemblées quel peut être son rôle son but c'était pas du tout la volonté de créer justement quelque chose de pyramidal qui est évidemment très on s'en méfie beaucoup dans les gilets jaunes donc du coup elle a eu lieu donc fin janvier il ya eu à peu près 200 participants 200 mandatés donc ils ont fait un appel ils ont lancé un appel sur une chaîne qu'ils ont créé via les réseaux sociaux etc et il ya eu à peu près 200 participants 200 mandatés qui représentaient je crois 80 assemblées quelque chose comme ça et puis du coup il y en a une deuxième donc en fait après des groupes de gilets jaunes à chaque fois se propose c'est voté justement à l'assemblée précédente pour désigner le groupe de gilets jaunes qui va s'occuper de l'organisation de la prochaine la celle d'après du coup ça a été à saint nazaire donc là on a basculé complètement de l'autre côté de la france ça c'était début mars et là il ya eu un quand même un essor parce que là il ya eu 750 mandatés pour à peu près 250 à 270 délégations différentes et et puis ensuite a suivi celle de comme de je vais y arriver la troisième c'était mon solémine merci donc à mon solémine et là c'était fin juin et il y avait à peu près le même nombre de personnes 700 à mandatés pour à peu près le même nombre de représentants de d'assemblée générale et puis là on est donc à la quatrième celle de montpellier qui a qui compte à peu près 500 participants 500 mandatés pour à peu près 200 délégations différentes voilà donc on peut préciser que là ici ça a été trois jours à montpellier vendredi samedi dimanche avec des plénières des débats et donc là aujourd'hui ce matin une conclusion de de ce week-end de trois jours voilà la synthèse des synthèses à l'assemblée des assemblées et c'est de ça qu'on va discuter avec les gilets jaunes qui nous attendent de côté qui nous rendent compte un peu de ce qui s'est dit quels sont les débats qui vont animer l'avenir des gilets jaunes et le premier débat c'est toi qui va le le premier tout à fait le premier débat c'est comment retrouver le lien avec la population donc c'est un thème voilà qui a été proposé en amont le groupe de travail de montpellier a donc proposé via une plateforme qu'ils ont créé exprès des thématiques pour travailler par thème justement en sont sortis c'est ça c'est en soi je vais pas les avoir de tête comme ça rapidement la structuration de l'ada renouer le lien avec la population travailler avec les autres mouvements s'organiser face à la répression identifier les adversaires et les alliés comment agir dans le contexte des municipales et le dernier c'est l'anniversaire du 17 novembre il ya aussi eu deux autres thèmes qui sont qui ont été ajoutés ensuite ajouté mais parce que par les autres par les mandatés en fait qui sont la grève du 5 novembre décembre décembre pardon et je ne sais plus l'autre je ne sais plus l'autre non plus mais en gros c'est parmi ces thèmes là que nous avons décidé pour l'émission dans sélectionner quatre notamment valent le premier on peut je propose qu'on le laisse accueillir son invité ok très bien pendant que son invité gilet jaune va venir sur scène et qu'ils vont parler dix minutes nous on va lire le chat et on reviendra d'ici dix minutes va réagir ce que vous avez été musical et tourner comme ça voilà à tout à l'heure très bien alors céline je t'invite à me rejoindre donc céline qui fait partie de l'organisation du groupe de montpellier tu t'es occupé donc de la modération ici coucou céline bonjour donc voilà donc cette assemblée des assemblées donc il ya eu donc sept thèmes qui ont été proposés les assemblées locales ont quand même pu entre temps participer et proposer aussi des thèmes ou des modifications tout ça ça a été pris en compte pour faire ces sept thèmes alors tu vas peut-être nous expliquer donc toi tu t'es occupé de la modération en fait dans le groupe comment retrouver le lien avec la population hier seulement hier d'accord et donc tu vas peut-être nous expliquer un petit peu comment ça s'est structuré comment ça s'est passé du coup alors comment ça s'est structuré donc au début les gens se sont retrouvés donc les participants se sont retrouvés en en petits groupes de dix personnes pour que le pour avoir le maximum de temps de parole pour pouvoir dire le plus de choses voilà ensuite on a fait un compte rendu avec des gens un par groupe qui avait pris la prise de notes et un par groupe qui était là pour observer que la prise de notes était bien rendu voilà et donc mon travail à moi c'était de de prendre leurs notes voilà et de les regrouper et d'essayer de noter les points sur lesquels ils étaient d'accord sur lesquels ils n'étaient pas d'accord ou sur lesquels ils étaient encore en train de discuter puis ensuite on s'est regroupé avec tous les gens des petits groupes pour voir ensemble si le compte rendu était donc bien fait s'il manquait des choses si c'était pas comme ça que c'était dit voilà donc c'est un sacré travail quand même de d'organisation pour que la méthodologie puisse fonctionner que le travail puisse porter ses fruits avoir une efficacité donc ça demande quand même une préparation tout ça vous la modération vous êtes vachement préparé en amont c'est même plus le rôle de facilitateur qu'on devrait dire en fait c'est ça parce que nous notre but c'était absolument pas de prendre part au débat et même de parler le moins possible en fait à la limite apaiser les tensions s'il y en avait besoin expliquer s'il fallait aux gens dans quel sens on allait enfin dans comment quelle méthode on allait utiliser voilà parce que c'était pas très clair pour tout le monde et c'est tout et on avait aucun aucune parole à donner sinon surtout le reste d'accord donc voilà toi c'était vraiment le rôle de faciliter effectivement les débats et de pouvoir produire donc l'une des des synthèses c'est ça on a ici alors est-ce que tu peux nous expliquer quelle synthèse de quelle synthèse il s'agit alors on a une synthèse d'un thème qui s'appelait comment renouer retrouver le lien avec la population voilà donc il y avait deux il y avait deux groupes qui avaient travaillé donc c'en est un des deux sur lequel on a fait un compte rendu général et somme toute eux ils ont beaucoup parlé de pour renouer le lien avec la population il fallait faire des actions qui étaient positives il fallait s'ouvrir aux gens qui étaient extérieurs au mouvement organiser des choses genre des fêtes faire des choses dans la localité s'intéresser aux problématiques locales ça semblait très important voilà ils ont proposé mais énormément énormément d'actions il y a quatre pages la synthèse fait quatre pages voilà d'un des deux groupes donc qui s'est occupé vraiment de ce thème là donc il y en a encore une autre voilà et oui il y a une deuxième il y a une deuxième synthèse donc pour le deuxième groupe alors est-ce qu'on peut peut-être la survoler évidemment on peut pas tout lire peut-être qu'on essaiera moi j'essaierai de le faire en tout cas de la mettre à disposition une fois que le travail sera terminé et validé donc par l'assemblée des assemblées sur les chaînes en description pour les gens qui voudront regarder ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du contenu ouais alors donc on a énormément de cas de donc pour renouer avec la population de problématiques locales donc par exemple on a créé une synergie avec les acteurs locaux en contactant les associations locales se réapproprier la nourriture pardon euh faire des jardins partagés euh on a à faire des rics locaux tout ça ensuite euh on a plein de choses très festives on a à faire des bd faire des euh faire des chaînes youtube alors il faut quand même être conscient hein que c'est vrai que quand tu les énumères comme ça euh on a l'impression que c'est euh bon euh un fourre-tout voilà pas du tout bien sûr sur chaque thème des groupes ont travaillé vraiment longtemps en amont hein c'est ça exactement donc chaque thème et d'ailleurs ici c'est 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 bien développé donc chaque chaque idée est bien développée on a essayé de de retranscrire les expériences aussi de dire voilà telle expérience a été faite pour ça qu'on en tire la conclusion que cette action fonctionne elle est bien on l'aime tout ça euh il y a aussi plein de points qui ont eu des désaccords et ce qu'on a noté aussi pour montrer que bah là dessus il allait falloir soit rediscuter soit que bah du coup euh l'ADA allait pas pouvoir traiter euh ces sujets ou ou les gens ne seraient pas d'accord dessus en général donc vous avez été capable euh tu as été capable de de participer à la production donc d'une effectivement d'une synthèse qui a rassemblé tous les points où il y avait pas débat où les gens étaient étaient ok étaient d'accord c'est ça et mettre à part les points où il y avait encore la discorde qu'il allait falloir soit euh résoudre ou en tout cas voilà on sait que sur cette partie là donc on repart quand même avec un travail on sait qu'il a une certaine unanimité dans le mouvement c'est ça et puis il a une continuité parce qu'on sait très bien que sur les points qui ont qui ont pas été vus qui sont restés on appelle en suspens on a un point qui s'appelle question en suspens du coup on va pouvoir continuer de travailler et on va pas comme à chaque fois repartir du début euh sur sur toutes les actions qu'on redit à chaque fois quoi d'accord très bien est-ce que tu auras peut-être un exemple je sais pas de euh on feuillette beaucoup là mais un exemple de euh de ce qui a pu se passer la façon ça a pu se dérouler quand il y avait un petit peu des désaccords alors euh non parce que moi j'ai principalement fait de la retranscription c'est-à-dire que pendant la plénière nous on s'est occupé principalement de dire est-ce que vous est-ce que vous nous dites bien est-ce que vous nous dites bien que sur ce sujet là il y a un désaccord est-ce que c'est bien vrai et eux ils nous disaient oui il y a un désaccord sur ce sujet là en tout cas dans nos dans nos groupes il y avait ça en plus souvent ça se retranscrivait dans la plénière où ils disaient non non mais ça faut pas le mettre donc voilà c'était très fluide dans ce groupe là en tout cas d'accord donc du coup quand même on retient qu'effectivement on a énormément d'actions positives qui sont mises en avant et euh je sais pas ce que tu en penses ça donne quand même l'impression quand on lit ça attentivement qu'en fait tous les gilets jaunes et ça dépasse largement les gilets jaunes de toute façon euh on a vraiment la sensation qu'on peut regarder cette liste et trouver ce qui va nous parler ce qui va nous ressembler ce qui va nous correspondre et peut-être monter une équipe autour de ça et pouvoir foncer quoi exactement c'est c'est super riche en plein d'idées qui peuvent ou qui peuvent marcher selon les endroits qu'on a donc ça il y a plein de choses qui peuvent correspondre à n'importe quel groupe euh il y a c'est foisonnant quoi il y a 21 je crois idées 21 points de d'actions qu'ils ont proposé sans parler des points où ils étaient d'accord et où il faudrait développer des actions dessus c'est c'est vraiment ouais c'est vraiment énorme voilà d'un dessinateur à un écrivain à quelqu'un qui est dans l'art à quelqu'un qui veut faire des actions à autre bon là d'en retrouver le lien avec la population c'est vraiment changer l'image il y a aussi une grosse partie forcément dédiée aux médias il y a pas mal d'idées qui fourmillent bah on y travaille tous euh mais euh qui fourmillent aussi pour euh vraiment se réapproprier les médias et puis bon bah c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aussi euh c'est d'arriver aussi à à à à converger les médias indépendants pour quand même euh faire connaître tout ça et que les gens s'approprient aussi tout ça c'est ça c'est ça et euh très bien bah écoute j'avais peut-être une question euh subjective du coup à te poser à toi personnellement euh comment tu as trouvé ce travail est-ce que toi ça t'a reboosté est-ce que est-ce que ça a répondu aux attentes que tu peux aux questions que tu peux te poser quand tu quand tu as ce titre de synthèse comment retrouver le lien avec la population euh alors oui ce travail il m'a reboosté à fond parce que le groupe était était vraiment euh c'est pas productif c'est qu'ils étaient vraiment là pour bosser et qu'ils avaient envie de travailler ensemble malgré les désaccords donc ça faisait vraiment plaisir quoi il y a pas eu de de grosses tensions il y a pas eu de problèmes ensuite bien sûr parce qu'il y a plein d'idées ici qui sont très très intéressantes des idées aussi que que par exemple nous avec notre groupe on avait déjà fait aussi et qui sont recris sont revenus alors que nous on a pas participé au débat euh donc voir que les autres ils font ça aussi c'est super donc oui c'est 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 ça donne beaucoup d'idées ça ça donne ça donne de l'espoir aussi en se disant que les autres ils font plein de trucs et que ça 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 se passe quoi très bien bah écoute je te remercie euh du coup bah moi je remercie Demos Kratos c'est mille chose à te dire pour ce partenariat et d'accepter voilà cette participation euh bah Julien on va enchaîner ouais c'est bon c'est bon pour vous ok et bah super bien merci beaucoup Céline bravo pour son travail bah merci à toi euh bravo à tous les gilets jaunes je laisse sa place pour l'instant du coup à Jemil et puis et puis j'y reste encore un peu ok allez ça va et bien parfait donc on a regardé un peu les commentaires des gens sur les chats des trois chaînes et le truc qui revenait un peu le plus que vous parliez c'était surtout la question de la légitimité de l'ADA ça tourne en rond ils font que débattre mais ils font pas de choses concrètes est ce qu'on se pourrait bien qu'on revienne cinq minutes sur à quoi sert l'ADA en fait parce que tu veux commencer quelque chose là dessus oui parce qu'en plus ça a été quelque chose qui a été dès le vendredi quand on s'est retrouvé pour la première plénière abordé par les organisateurs et organisatrices de l'ADA à Montpellier qui se posait la question justement de qu'est ce qu'on fait pendant cette ADA est ce que on prend des décisions est ce qu'on est légitime à prendre des décisions ou pas et d'ailleurs donc il y a eu un groupe de travail sur ça et pour justement faire avancer le mouvement est ce qu'on doit refaire des ADA ou pas moi je trouve que c'est assez pertinent de ce qu'est d'avoir la possibilité de se remettre en question et de questionner toujours nos prises de décisions pourquoi on est là qu'est ce qu'on cherche quel est notre objectif et aussi la force là je trouve de l'ADA qui a été présente ce week-end c'est que l'ADA au départ à Montpellier n'était pas parti pour lancer un appel notamment pour le 17 novembre et pour le 5 décembre et finalement on a validé un appel ce matin donc il y a eu une capacité de l'ADA à se remettre en question aussi c'est à dire qu'au départ il n'y avait pas la volonté de construire des appels et finalement on ressort avec un appel oui on l'a vu dès le départ en fait il faut le savoir à l'ouverture l'organisation et d'ailleurs c'était dans un des groupes qu'on a partagé à un moment donné puisqu'on a participé réellement en tant que gilets jaunes tout simplement on est les gilets jaunes avant tout la volonté que la base détienne le pouvoir dans tous les cas et ici nous avons une organisation locale des gens qui organisent à la fois matériellement et à la fois aussi la méthodologie de travail etc et ça a été très très remise en question tout du long et ce qui prouve selon moi ce qui illustre le fait que les gens veulent absolument pas de pyramidal veulent absolument pas de verticalité veulent que le pouvoir soit divisé dans tout le monde et c'est merveilleux que cet appel du 1714 en plus de chez moi soit relayé et été voté de force enfin de force par la volonté du peuple présent par la volonté ici sur place exactement et c'est passé on en reviendra sur cette question là plus tard et pour étayer peut-être juste ton propos effectivement il faut pas oublier aussi que le mouvement des gilets jaunes est nourri de ça effectivement et l'initiative c'est l'initiative en fait qui porte que ce soit l'ADA on réclame en plus évidemment la revendication phare c'est le RIC le référendum d'initiative citoyenne il y a initiative au milieu donc en fait les gilets jaunes qui sont entre deux et qui ne s'inclut pas dans ce travail qui ont pas les prises d'initiative de venir y participer ben forcément l'ADA perd en légitimité à ce moment là mais plus les gens y participent plus elle prend forme en fait et la forme on la connaît pas on la sait pas à l'avance elle a évolué ici mais c'est vraiment l'initiative aussi qui reste au coeur de sa construction et ce qui est intéressant c'est que l'ADA a pas vocation à être un organe décisionnaire où on voterait des choses qui seraient imposées ensuite au reste du mouvement des gilets jaunes et on le voit très bien que dans les débats le moment de tension le plus grand c'est quand on doit faire la synthèse centralisée quand on doit voter quand on doit dire ok maintenant on s'arrête sur ça et en fait j'ai l'impression de remarquer ça c'est que les gilets jaunes ne veulent pas faire de compromis ils veulent pas dire on trouve un seul truc commun non la force de notre mouvement c'est la diversité des objectifs des stratégies et donc l'ADA est un moment de débat pour montrer et échanger entre les divers objectifs et stratégies et non pas un organe où on fait de la décision donc on avait vu dans le chat quelqu'un qui disait ouais mais c'est des réunions qui tournent en rond ça débat ça débat mais ça débouche sur rien de concret mais parce que c'est pas l'objectif l'objectif j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de concret c'est débattre et échanger et c'est vrai que c'est du coup quand même très difficile mais c'est ce qui donne une impression de désordre vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur une vraie vraie richesse on va peut-être basculer du coup sur les questions ben ouais une question ou deux quand même ça serait intéressant de prendre une question c'est vrai qu'on prend pas vos questions mais au final on répond à tout ce qu'on a lu avant j'espère pendant 10 minutes on va peut-être surtout passer aussi Jemille à ta partie sur la question de la convergence des luttes et l'interview que tu vas faire ok bah ma foi on peut-être on a encore peut-être 2-3 ou même quelques instants je sais pas si j'aurai l'occasion de le dire vite fait le truc que moi j'aimerais mettre en avant c'est que en participant au synthèse etc le truc qui m'a fait beaucoup très plaisir c'est l'exigence qu'ont les gens ici pour choisir le bon mot pour le définir pour ne pas s'arrêter enfin il y a une grosse exigence que devraient avoir les autres assemblées un petit clin d'oeil tu vois il y a une urgence et à la fois il y a une importance donnée à ce qu'on fait et c'est ce qui crée un peu des fois l'électricité les rapports un peu conflictuels mais c'est ce qui crée la nature du truc et j'ai kiffé ça voilà ça rentre dans les 5 minutes parfait on peut poursuivre et bien parfait on relaisse la place je vais derrière le chat aussi et on abandonne à jour on est là ok d'accord chloé s'il vous plaît et voilà je prends ce micro bonjour bonjour je viens de vous abonner ah bah merci c'est gentil on travaille mais c'est sympa merci beaucoup monsieur c'est gentil à vous merci alors reprenons où on en est vous voyez le réel surgit dans le virtuel les abonnés qui sont de partout alors déjà pour commencer chloé peux-tu me dire ce que je ne sais pas de toi et ce que les gens ne savent pas alors je m'appelle chloé je suis originaire de limoges j'ai 21 ans je suis auxiliaire de vie depuis 3 ans enfin 2 ans 2 ans et demi et tu es gilet jaune et tu as quelques valeurs que tu portes au pour moi la plus grande des valeurs ça serait l'équité c'est à dire que et pas l'égalité pas l'égalité enfin pas l'égalité à partir du moment où pour moi l'égalité c'est de donner la même chose à tout le monde alors que l'équité ça serait de donner en fonction des besoins de chacun et bien c'est très bien résumé on a un peu la personne que tu pourrais être que tu es évidemment alors tous les deux on a travaillé dans un groupe qui dont le sujet était travailler avec les autres mouvements militants groupes enfin voilà qui existe comme mouvement écologiste comme XR on entend beaucoup parler en ce moment etc et il y a donc dans chacun des groupes on travaille par points de consensus points de consensus points d'action à mener et points en suspens et dans les points de consensus le positif à retenir les valeurs le plus il y en avait un qui a attiré ma curiosité c'était d'être contre de se positionner contre toutes les formes de domination c'est ça bah ça revient un peu à ce que je disais l'équité en fait l'égalité enfin tout ça c'est converger avec les autres mouvements en étant au même niveau au même stade avoir la même base qu'est-ce que tu entends par là ? tu penses qu'il n'y a pas toujours le même niveau ? ça dépend je pense qu'il ne faut pas parler directement au grand patron des autres mouvements je pense qu'il faut travailler avec les bases des mouvements les petits de chaque mouvement qui représentent je pense le mieux le peuple à l'image des gilets jaunes est-ce que ça serait est-ce que c'est la condition sine qua non pour que la convergence ait lieu qu'on parle entre militants entre bases plutôt que l'appareil qui dirige enfin essaye-moi un peu le propos que tu aurais entendu dans le groupe alors dans le groupe c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des syndicats et des partis et tout ça et qu'on a dit qu'il fallait mieux parler aux syndiqués qu'aux syndicats ce qui dit en gros qu'il faut parler à la base et pas au-dessus et moi dans mon expérience personnelle à Limoges on n'a jamais pris contact avec les dirigeants des autres mouvements mais on a toujours pris contact avec les gens comme nous qui manifestent dans les autres mouvements parce qu'ils ont des revendications et que et je pense que la convergence doit se faire là ok toujours en restant parce que comme on l'a dit dans l'intro en restant dans le le subjectif donc ce que tu penses toi tu le précises à chaque fois et ce que nous rapportons ce que tu rapportes du travail en commission en pétale comme on dit ici qui formait des marguerites ensuite quel était le point si tu te souviens le point de divergence le plus important le truc où on parlait à un moment donné est-ce que tu te souviens ou pas trop ? je m'en souviens je m'en souviens je peux t'aider le point de divergence un des plus importants c'était d'enlever le gilet jaune oui je m'en souviens selon le moment etc est-ce que voilà tu peux me parler de ce point de divergence là dans un cadre précis je comprends les les deux positions en fait puisque j'ai voulu enlever le gilet jaune à un moment et au final je l'ai remis mais je comprends que le gilet enfin je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des divergences c'est qu'il y a un côté qui pense que le gilet va fait peur parce que il y a toutes les médias et tout ça qui parlent de violence qui parlent de rébellion qui parlent de tout ça il y a une certaine partie de la population qui en ont peur et d'un autre côté ça reste notre identité ça reste le premier moyen qu'on a eu pour être visible et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu qu'on a pas réussi à se mettre d'accord c'est que dans les deux cas enfin pour ma part du moins je pense que les deux ont raison du coup là là on rapporte ça effectivement il y a eu il y a eu bisbille là dessus parce que chez certains c'était les valeurs et on abandonne pas les valeurs et abandonner les gilets jaunes même si c'était pour une convergence d'un instant T dans une action etc il y avait non j'abandonne pas mes valeurs qui est donc mon drapeau mais là du coup sortons de cette objectivité là et allons dans ta subjectivité est-ce que toi par exemple en tant que gilet jaune tu as déjà fait et tu serais d'accord de l'enlever pour pouvoir créer une masse d'humains un point à l'instant T je serais entièrement d'accord c'est à dire que si un jour on me dit il y a une manifestation qui est prévue il y a sans étiquette tout le monde est réuni j'y vais sans gilet j'ai déjà fait des manifestations sans gilet mais je pourrais en refaire ça reste juste le symbole de notre mouvement et par moment c'est important de le mettre pour montrer qu'on est toujours là je dis pas à chaque fois mais le plus souvent possible c'est le mieux après s'il y a besoin de faire convergence sans étiquette je pense qu'on devrait pouvoir faire ça bien sûr bien sûr selon les avis de chacun il y a un moment donné aussi dans le rapport de ce qu'on avait vécu dans ce groupe là le local était très très inscrit et la convergence avec les autres mouvements déjà en action le discours différencié c'est à dire que les parisiens ceux de Limoges ceux de Strasbourg vont parler de manière différente avec le même mouvement parce que ben ils vont parler avec les gens qui sont différents l'affect entre les humains diffère énormément notamment et je voudrais qu'on a plus beaucoup de temps je pense qu'on peut parler ensemble en direct tu avais raconté une histoire où un camp squaté par des migrants était venu à vous est-ce que tu peux m'en parler ? oui alors en fait il y a eu une assemblée qui s'est faite dans la région de gilets jaunes en fait un camp de gilets jaunes qui s'est fait où toutes les luttes étaient bienvenues donc en fait moi j'y suis allée pour représenter le groupe de Limoges et on a rencontré des différents mouvements des féministes, des migrants un peu tout et on a rencontré donc les gens du squat de Limoges qu'on ne connaissait pas et j'ai dit c'est un peu ballot qu'on se rencontre dans une autre ville que la nôtre et on a beaucoup parlé et en fait ils nous ont proposé un hangar au début pour faire nos réunions pour stocker si on avait besoin de stocker banderoles, pancartes ou autre et du coup j'en ai parlé c'est vrai à Limoges et bon ça a mis un peu de temps à se mettre on a perdu du monde aussi parce que c'est pas la même lutte mais on a le même objectif donc on a des personnes qui ne viennent pas aux réunions tout simplement parce que c'est dans le squat mais qui sont quand même là aux actions donc vous avez pas perdu grand monde au final ? même personne les migrants sont très curieux sur le mouvement des gilets jaunes veulent en savoir plus nous accueillent toujours avec un grand sourire avec des plats ok mais qu'est-ce qui a fait selon toi qu'ils viennent vous aider ou vous prêter quelque chose ? on a un mouvement populaire et en fait la première fois que j'y suis allée j'ai voulu parler des gilets jaunes et voir ce qu'ils ont pensé et ils étaient pas tellement au courant de ce que c'était donc j'aurais fait un petit récapitulatif de nos revendications pourquoi on était là et ils ont fait un chute avec deux femmes une qui était d'origine africaine et une qui était irakienne et elles ont toutes les deux fini par me dire oui mais nous on est pas en colère contre le peuple on est en colère contre nos dirigeants et donc vous aviez là trouvé un ennemi commun en fait voilà et c'est ça qui vous a rassemblé donc la lutte est différente mais l'ennemi est commun et je pense qu'on doit pouvoir essayer de trouver de l'entraide comme ça dans différents mouvements pour atteindre un objectif même si la lutte est différente on peut s'entraider si l'objectif est commun si on a une cause commune si... bien sûr bah c'est bien c'est bien finalement on dans ce point là on fait un peu le tour de la question où on voit que pour travailler avec les... il faut je crois qu'il faut travailler avec les autres mouvements ça va plutôt bien fonctionner nous ça fonctionne plutôt bien jusqu'à... mais il y a des conditions il y a des conditions ils nous proposent un hangar pour stocker et faire nos réunions et nous à côté de ça on s'est engagés lors des jugements ou autres à faire un appel à soutien d'être présents ils font une cantine toutes les semaines à prix libre on essaye d'être un petit groupe des gilets jaunes et y aller toutes les semaines pour aussi essayer de les aider enfin... il y a une forme de solidarité qui se crée finalement c'est l'humain avant tout et ouais ouais bah d'ailleurs j'avais pris cette note là le dénominateur commun le plus large pour rassembler le plus large de personnes est-ce que... est-ce que... dans vos réunions de gilets jaunes d'autres mouvements ou alors... ou vous dans d'autres réunions vous vous rassemblez pour pouvoir parler justement avant d'agir parler de politique parler de... qu'est-ce qui crée le lien en fait en gros est-ce que c'est ça ou est-ce que l'affect humain alors... pour les migrants ça a été plus pour l'infect humain après à côté de ça on est en convergence depuis le début parce que notre acte sont faits par un syndiquet avec une photocopieuse d'un syndicat avec le raccord ou comment ça se passe ? alors le syndicat est au courant les collègues de notre amie gilets jaunes sont au courant mais ils ne disent rien laisse faire génial il y a une forme d'entraide en ce terrain après on n'a jamais réellement eu contact avec les dirigeants on va dire de ce syndicat là on est surtout en contact avec le syndicat et c'est lui qui gère tout enfin qui gère tout on lui donne... qui fait le lien entre les deux la convergence peut être très différente ça peut être plein de choses et on peut autant être très lié comme être juste un lien mais je pense que pour faire une meilleure convergence entre les meilleurs mouvements et ça a été dit d'ailleurs dans le groupe c'est arrêter les préjugés et être tolérant bah ma foi je pense que c'est... je ne sais pas si la régie peut nous dire si on a encore du temps ou pas comment ça se passe j'ai pas, non y'a rien du tout mais je pense qu'on a effectivement... on va conclure tous les deux je l'ai très bien fait je pense à l'instant c'est à dire qu'à partir du moment, c'est ce que je veux dire qu'on est tolérant, qu'on regarde l'autre par rapport à ses convictions etc et qu'on sait de temps en temps mettre de côté nos drapeaux, nos étiquettes etc qui sont malheureusement pas maîtrisés parce qu'on ne maîtrise pas les médias, on ne maîtrise pas les messages qu'on peut y attacher et bien on arrive à converger quand on définit un ennemi commun et un cadre d'action précis il faut un objectif, il faut un ennemi, il faut avoir juste un point commun arrêter de juger, de regarder les défauts, les différences il faut juste regarder le point commun et bien merci à toi Chloé, on laisse le plateau aux autres merci beaucoup à plus tard ça va vous ? il y avait des voleurs de chaises quand on parlait oui on nous a dit qu'il y avait une chaise il y a attaque les faucheurs de chaises, ils sont là ils volent les chaises des banques il n'y a pas de banques ici voilà alors comment s'est passé vous en régie là ? on va regarder un peu le chat il n'y a pas beaucoup de questions il y a beaucoup de gens qui battent de tous les sujets mais il n'y a pas beaucoup de questions pour le prochain round on va dire n'hésitez pas à poser des questions concrètes qu'on puisse répondre Sanglier toi tu en as quand même relevé quelques unes ? j'en ai relevé surtout oui au moins deux, une en premier il y avait quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on pourrait avoir ces fameux comptes rendus de l'assemblée des assemblées dont on est en train de parler en fait il y a donc un site qui s'appelle assemblée-des-assemblées.org qu'on mettra en description de toute façon qui en fait va justement produire ces synthèses mais ils ont encore un travail à faire pour justement pouvoir synthétiser ça le faire revalider par tous les participants pour qu'il ait la légitimité donc il y a encore un travail à faire derrière pour qu'il soit publié mais de toute façon si vous voulez suivre les travaux de l'assemblée-des-assemblées c'est donc assemblée-des-assemblées.org et alors sur la convergence il n'y avait pas tellement dans le chat de gens qui réagissaient vraiment sur ça Jemil est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a un point de la convergence des luttes qu'on n'a peut-être pas que vous n'avez pas assez abordé ou quelque chose où tu te dis ce serait bien qu'on revienne dessus ensemble tous les quatre ? Non, non, ça serait toujours intéressant de revenir dessus mais je pense que si on n'a pas grand-chose à dire ensemble là, peut-être qu'il serait peut-être temps de laisser la place à une autre gilet jaune J'ai peut-être relevé une autre petite chose qui du coup va me faire rebondir sur le thème tisser du lien avec la population c'est Nemo Nautilus je crois qui disait je veux de l'éducation populaire et dans les propositions justement il y avait un atelier pour proposer de la vulgarisation scientifique de la vulgarisation des veilles démocratiques citoyens d'une manière générale aussi donc ça veut dire que voilà c'est aussi pour référencer les gens du mouvement ou à l'extérieur qui ont les capacités qui ont le bagage pour pouvoir justement proposer de la vulgarisation de plus en plus au travers de tout un tas de moyens y compris les médias etc. donc c'est un thème qui a été abordé et qui va continuer d'être travaillé c'est quelque chose de très important aussi forcément je pense et finalement pendant que tu parlais j'ai pensé à un point le point qu'on a abordé avec Chloé à l'instant c'était la convergence et souvent on bute non pas sur les idées etc. mais sur le mot qu'on choisit pour pouvoir nommer cette convergence ne serait-ce que le mot convergence il fait débat parce que on entendait dans le groupe par exemple non non moi pour la convergence je veux pas me mêler me fondre dans autre chose qui n'est pas mon identité je veux m'additionner à quelque chose alors que ce n'est pas ça c'est s'additionner peut-être mais pas se mélanger pour un instant T pour une action genre aller faire un truc précisément puis après chacun garde c'est ça qu'il faut retenir de la convergence selon ma définition mais qu'on l'a partagé à pas mal de personnes autour de moi qu'il faut que nous convergions vers un objectif à atteindre en justement ne pas lissant nos identités parce que c'est ça qui fait la force cette convergence il est impossible qu'on converge en nous mettant derrière un drapeau mais que nous additionnons les drapeaux et tant qu'à faire les enlever et du coup on n'est plus qu'une qu'une masse de personnes avec des idées que nous portons et c'est souvent là-dessus c'est là-dessus que je voulais vraiment mettre le point c'est définir les termes que nous utilisons avant de les employer pour définir autre chose quoi pour revenir sur ce que tu dis c'est que voilà la question d'enlever nos gilets jaunes d'enlever aussi les drapeaux pourquoi on converge etc c'était aussi la nécessité de définir un ennemi qui est commun et je pense que ce matin en plein air on a quand même plusieurs fois à plusieurs reprises dit que notre ennemi était le capitalisme et d'ailleurs il a été soumis pour la prochaine ADA de se concentrer sur ça donc il y a vraiment un ennemi qui est commun et qui est je pense peut faire que beaucoup de personnes ça cristallise autour de ça voilà c'est dommage qu'on ne peut pas entendre ce qu'on se dit parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Chloé tout à l'heure l'ennemi une fois désigné c'est le dénominateur là commun qui fait que ok ça match et on y va et c'est vrai que ça marche comme ça voilà bon on va pas redire ce qu'on s'est dit j'imagine et ben c'est moi qui vais prendre le rôle de l'interviewer et je vous retrouve dans 10 minutes du coup on se retourne sur le chat posez des questions oui posez bien les questions pendant que j'interview alors Mélanie oui comment tu vas ? ça va est-ce que tu peux commencer peut-être en te présentant rapidement d'où tu viens depuis quand tes gilets jaunes que l'auditoire te connaisse un peu mieux ok alors du coup Mélanie je viens du Finistère donc du coup voilà Pays Bigoudin hop marqué là pourquoi je suis gilet jaune ? parce que je déteste l'injustice et que du coup c'est pour ça que je suis descendue dans la rue et c'est pour ça que j'y suis encore parce que de toute façon je trouve ce monde de plus en plus injuste donc sur tous les sur tout ce qui est thème enfin voilà sur tous les abords ça me paraît assez moche ce qu'il se passe et alors là on vient d'avoir deux interviews on a parlé un peu de convergence d'unir nos forces à la population aux autres mouvements sociaux maintenant une fois qu'on a uni nos forces qu'on a désigné l'ennemi et bien il va falloir apprendre à faire face à cette répression de l'ennemi qu'elle soit policière ou étatique ou autre on a débattu ensemble voilà aux répression médiatique c'est vrai on était ensemble dans les groupes où on a discuté de ça de répression comment faire face à cette répression qu'est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il s'est dit dans ces ateliers ? alors du coup il s'est dit plein de choses c'est vrai qu'en petit groupe on a débattu après on a mis en commun donc il est sorti plusieurs points d'accord voilà donc il y a plusieurs choses c'est qu'il faut vraiment au final créer quelque chose pour recenser en fait toute cette répression qu'il y a donc tant sur comment dire sur les actes de répression tous ceux qui sont emprisonnés ceux qui sont pris des gardes à vue le nombre d'heures de gardes à vue parce que c'est impressionnant au bout de 11 mois mais on a pas les chiffres donc la problématique est vraiment ici en fait c'est de faire un recensement donc là il a été proposé de faire un groupe de travail pour recenser tout ça donc les gardes à vue les arrestations tout ce qui est problématique est lié aux gilets jaunes parce qu'effectivement la répression qu'on le veuille ou non elle est plus importante chez les gilets jaunes que chez d'autres manifestants voilà c'est un point sur lequel on a pas mal discuté d'ailleurs que les gilets jaunes ont fait face à une répression qui était un peu sans précédent même si dans les cités ils ont aussi fait face à cette répression bien avant nous c'est vrai qu'on a pas tellement débattu de ça au final dans notre groupe de dire inspirons-nous de comment les cités ont été réprimées pour nous mieux réagir mais on aurait pu en discuter et on avait discuté donc de cet outil qui permettait de recenser un peu toutes les répressions policières en France et ça va être mis en place c'est lancé c'est lancé c'est lancé c'est lancé on les entend applaudir ils sont contents ça va être lancé c'est pas pour nous c'est pas bien on s'approprie leur contre ouais je vois ça et on a parlé donc de ça du recensement mais on a parlé aussi de comment faire face à la police directement en manifestation aussi via on avait parlé un peu d'yellow block d'attaque psychologique est-ce que tu peux nous nous dire un peu tout ça du coup on voulait mettre en place et ça sera sans doute mis à la prochaine ADA en fait des groupes qui vont travailler sur comment effectivement se défendre en manifestation ou au moins aller en renfort à ceux qui sont directement impactés donc il y a ça donc un travail là-dessus il y a aussi le fait de alors ça a été proposé mais d'utiliser en fait une arme plus psychologique vis-à-vis des forces de l'ordre pas contre genre le cacatoff ça a été proposé c'est une vraie arme psychologique mais oui c'en est une donc il y a ça il y a aussi le fait de mettre les forces de l'ordre face à leurs responsabilités et à ce qu'ils sont en train de faire réellement donc pas forcément en tant que fonction donc de policier mais vraiment en tant qu'être humain donc leur dire que ben là tu es en train de faire quelque chose que tu vas peut-être regretter plus tard donc voilà qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe et voilà donc les méthodes je vous laisserai libre d'en trouver parce que voilà parce qu'on va pas en parler là de celle qui a été mentionnée mais dans notre dans les débats qu'on a eu dans les discussions plutôt oui on disait oui il faut avoir des armes psychologiques contre les forces de l'ordre parce que c'est des humains avant tout mais ça la question d'un policier c'est un humain avant tout on l'a débattu on s'est dit est-ce qu'il faut se dire que les policiers c'est des humains avant tout et les considérer comme nos égaux et se dire qu'ils sont comme nous ou est-ce qu'il faut se dire non ils ont une fonction de répression il faut pas les considérer comme nos alliés ça on en a discuté un peu on en a discuté même plus qu'un peu beaucoup et on était pas d'accord on était pas d'accord voilà du coup c'est pour ça que je voulais pas le mentionner c'est parce qu'on était pas forcément d'accord mais bon du coup effectivement il y en a qui vont se baser sur le fait que c'est des policiers et qu'ils font leur travail il y en a d'autres qui vont partir sur le fait qu'ils tapent et du coup ils sont déjà plus dans le travail de respecter l'ordre et plus dans celui de la répression donc qui effectivement est ordonné par l'état donc voilà mais c'est vrai que oui on en a débattu et c'est très long et effectivement on est pas d'accord là-dessus c'était ça aussi l'intérêt de Lada c'était de dire sur quoi on était d'accord sur quoi on était pas d'accord pardon on est en live juste là merci les gens sont attirés par les micros mais ouais sur cette répression donc on a beaucoup parlé répression policière mais on avait aussi la question répression judiciaire la justice qui est complice de l'état qui met très rapidement en garde à vue bon ça c'est plus policiers mais qui après n'hésite pas à donner des peines et toi d'ailleurs c'était toi qui écrivait c'est ça au au prisonnier gilet jaune j'écris au prisonnier gilet jaune voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ouais alors du coup je vais juste rebondir sur la question que tu m'as posée et j'en parlerai après euh il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs choses qui ont été demandées donc euh à Saint-Nazaire c'est vrai qu'on avait fait un appel euh pour euh comment dire pour euh pour euh valider le fait que euh on était pas des euh des prisonniers lambda mais que c'était des prisonniers politiques parce que c'était durant l'ada 3 c'est ça c'est la troisième ada ouais donc ça il y avait eu un appel là-dessus et c'est vrai qu'on avait euh on avait lancé l'appel comme quoi euh il fallait reconnaître les prisonniers comme prisonniers politiques et non pas comme prisonniers de droits communs euh voilà et dedans il y avait aussi le fait que euh comment dire non euh il y a une initiative qui a été lancée pardon je m'en mêle un peu les crayons euh qui a été lancée par l'article 35 des droits de l'homme euh concernant une motion anti euh LBD donc il y a plusieurs il y a plusieurs motions et en fait euh c'est sur euh anti LBD anti lacrymo si je me rappelle bien euh comment dire qui a déjà été pardon Grenade de désencerclement aussi je crois c'est ça il y a Grenade de désencerclement aussi et il y avait la volonté de considérer les prisonniers comme prisonniers politiques et aussi euh euh de deux je sais plus non il y avait un troisième il y avait euh il y avait euh il y avait un troisième et euh et euh c'est se positionner en fait sur l'article 35 c'est se positionner en fait avec euh vis-à-vis des maires il faut obtenir des signatures avec les maires pour pour pouvoir euh pour pouvoir euh pour pouvoir euh après remonter remonter les informations et euh et ça l'ONU a déjà pris position en fait sur l'usage du LBD et c'est pour prendre aussi appui là-dessus et euh et si ça si ça donne une suite euh tant mieux pour nous si ça n'en donne pas en fait c'est euh enfin voilà c'est d'aller déposer plainte en fait à l'état directement c'est intéressant c'est intéressant de voir que vraiment on au sein des gilets jaunes on essaye de s'organiser sur trois répressions on va dire principales c'est la répression judiciaire en essayant nous de faire des démarches légales avec les maires avec l'ONU du coup de d'opposer à la loi la loi en fait au final euh c'est une la vision très légaliste très euh on va dire comme ça légaliste t'as l'autre partie euh qui est celle de faire face à la répression plus durement en manifestation en organisant euh on parlait un peu black bloc yellow bloc il y en avait dans le groupe qui disait ouais euh quand on fait une manif tout le monde se barre et les seuls qui restent à la fin c'est les gilets jaunes les écolos ils se barrent dès qu'il y a deux gaz lacrymaux nous on reste donc il y a cette volonté aussi de faire front comme ça ouais et euh il y a euh donc euh aussi la 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 le côté de faire face à la répression en étant solidaire et donc là c'est ce que toi tu fais en continuant à dialoguer avec les gens en prison en en restant euh soudés quoi ouais tu ouais tu rebondis là dessus effectivement euh il y a un groupe que sur euh Facebook en fait qui s'appelle euh un petit mot un sourire ou écrire aux condamnés et c'est vrai que ça donne la possibilité à ceux qui le souhaitent hein parce qu'ils ont quand même leur mot à dire euh de pouvoir leur écrire converser avec eux et continuer à leur apporter le soutien parce que ça reste des gilets jaunes ils sont battus pour notre cause et même dans la prison ils attendent qu'une chose c'est de sortir pour pouvoir euh revenir revenir nous en renfort donc voilà donc euh ça reste ça reste nos camas nos collègues enfin voilà et euh et du coup c'est important et il y a aussi euh dans ce groupe la possibilité d'envoyer des colis la possibilité de euh euh alors ça c'est euh c'est en privé que ça se passe mais c'est sur ce groupe là aussi de pouvoir leur donner de l'argent parce que en prison ça coûte très très cher et euh et voilà ils font face à des situations de répression même à l'intérieur de la prison donc euh donc voilà ils n'ont pas le même le même le comment dire la même façon d'être traités en en prison que que d'autres prisonniers aussi donc euh donc voilà et bien merci beaucoup Mélanie avec plaisir et puis euh je vais inviter les autres à revenir et puis on se on se recroisera très certainement à d'autres moments ok très bien merci beaucoup de rien comment c'était alors ? et bien c'était très sympathique tu sais parce qu'on est frustrés on a dit que les frics étaient nos amis tout ça ah ouais faut dire aux internautes que nous sommes un peu frustrés nous en région on n'entend pas ce que vous dites on pourra avoir le plaisir après en replay en replay on va redécouvrir le live voilà parce qu'on n'entend pas ce que vous dites et alors qu'est-ce que tu disais dans le chat ? et bien justement il y a quelques questions il y a quelques questions euh de son côté le côté du début d'août il y a des questions de ton côté je sais pas si euh t'as pu checker notre question aussi de mon côté aussi c'est qu'il commence vas-y vas-y commence alors moi j'ai vu une question par exemple euh il y a quelqu'un qui parlait du rempart jaune est-ce que le rempart jaune a été abordé ici donc c'est une question euh qui concernait le rond-point 2.0 c'est un petit peu ce que euh ma part est là le côté du là de l'émission du rond-point 2.0 on s'est intégrés dans cette ADA comme tout le monde et effectivement on en a parlé et c'est vraiment l'occasion de s'apercevoir que euh grâce notamment à Annabelle euh l'idée du rempart jaune cette association en fait pour euh aider euh euh tous ceux qui ont affaire à la justice euh les prisonniers politiques euh il y a plein de groupes locaux de collectifs de défenses de répression qui se sont formés et nous au travers de cette chaîne YouTube aussi etc. qui est le rond-point 2.0 du coup c'était d'essayer de peut-être nationaliser tout ça recruter du monde aussi au travers de notre visibilité pour euh pour essayer de grossir ses rangs et de de renforcer ça et de et on pour l'instant on appellerait ça a priori le rempart jaune donc c'est un des thèmes qui a été abordé ça fait partie de convergence aussi puisqu'effectivement c'est très large donc ça a été abordé et c'est rentré euh ça a été gobé dans l'intelligence collective on va dire de de cette assemblée des assemblées oui de mon côté une question de Frédéric Bienvenu qui euh nous demande l'avenir de l'action n'est-il pas dans la proposition que dans plus dans la proposition que dans l'opposition bâtir un monde différent et des alternatives au monde ultra libéral et donc par là nous nous demande si on finalement c'est vrai qu'au début on a pas parlé de la quatrième phase qui était des actions concrètes il y avait consensus dissensus chose en suspens et actions et je tiens à te rassurer mon chef Frédéric que oui il y a énormément de propositions d'actions directes hein on l'appelle ça comme ça beaucoup d'actions directes qui sont ici euh enfin j'allais dire menées non proposées voilà et qui seront menées demain et qui sont déjà menées depuis un moment donc on a beaucoup discuté on discute encore énormément sur ces questions là alors je sais pas s'il y a quelques exemples j'ai pris en photo oui peut-être dis moi oui sur la 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 possibilité de créer des choses plutôt que de s'opposer tout le temps en fait de créer euh en fait la lutte elle est de facto créatrice parce que on s'est bien vu sur sur toutes les manifestations ou les actions il y a eu des euh un autre monde un ailleurs qui a été dessiné par exemple euh bah pour les manifestations la création de crèches jaunes la création de transport jaune enfin en fait la lutte est de facto créatrice elle elle permet d'envisager aussi d'autres manières de s'organiser collectivement avec de nouvelles solidarités et je pense aussi notamment euh mais toutes les luttes enfin fonctionnent un peu euh sur ce sur ce créneau là aussi c'est à dire de 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 s'opposer et de construire à côté les alternatives que que l'on aimerait faire à devenir dans le monde de demain je pense aussi notamment à la ZAD qui sont pas seulement en fait de de lutter contre mais aussi de créer à l'intérieur des euh des mondes qui sont bah libérés du capitalisme de l'économie et de créer d'autres formes politiques les deux vont ensemble et euh mais il semble qu'il est quand même plus que nécessaire de détruire le monde pour construire ce que nous voulons alors moi j'ai aussi relevé euh dans un dans les tchats à un moment donné ça parlait un petit peu ça demandait ce qu'on a parlé de l'appel pour le 5 décembre la grève générale est-ce que ça a été mentionné ici on est en plein dans la convergence pour le coup puisque c'est donc les syndicats de transport qui 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 ont lancé ça euh tu as peut-être la réponse Julien est-ce que tu ou que d'accord bon bah donc du coup effectivement ça a été abordé il y a eu des groupes de travail qui se sont formés autour de ça c'est quand même il faut le dire un des groupes où il y a eu pas mal de tensions malgré tout parce qu'il y a des gens qui avaient des des opinions vraiment très tranchées là dessus mais donc du coup ça a déboulé sur un vote consultatif pour savoir si les gilets jaunes avaient envie de soutenir cet appel du 5 décembre ou pas donc un vote qui est simplement consultatif pour avoir une idée évidemment ça ne concerne que ceux qui étaient présents ici et ça a été voté majoritairement positif voilà une belle majorité c'est pas une unanimité mais donc on a comme ça une tendance on va dire simplement qui peut nous permettre de penser que majoritairement le mouvement a envie d'appuyer cette grève du 5 décembre mais pas tout le monde alors pas tout le monde mais une énorme majorité quand même on était là de rendre du vote c'est vrai et au-delà de la grève machin encore une fois peut-être que ça revient aussi à définir ce que c'est grève parce qu'on a pas fait on a pas on a pas fait avant de voter oui ou non la grève machin ou consulter comme tu l'as dit mais ce qui ressort vachement c'est quand même s'opposer à ce qui nous domine à ce qui nous broie etc et par la grève etc je pense que les gens ont eu envie de dire stop arrêter de travailler arrêter d'être exploité et c'était en ça que la grève prenait son sens et là dessus alors il y avait énormément des applaudissements des bras c'était pas unanime mais quasiment oui je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter à ce qu'on a dit que la lutte c'est comme tu disais construire et déconstruire en même temps c'est ça où on voit face à la répression face à la répression je reviens à ce qu'on discutait avant tu as déconstruire donc réfléchir à déconstruire le système légal trouver des voies autres etc et construire aussi un système anti-répressif avec le yellow block tu as toujours cette dialectique au final construire déconstruire c'est très présent dans tous les travaux des gilets jaunes de la moindre assemblée générale sur un rond-point quasiment à ici et on le retrouve beaucoup c'est le côté il y a la partie de la lutte il y a l'opposition il y a la dénonciation et il y a aussi la création et on veut changer le monde il faut commencer par se changer soi-même aussi et collectivement les gilets jaunes quand même travaillent vraiment en parallèle sur ces axes ah pardon oui c'est ce qui aussi s'était dit dans la synthèse des synthèses il y a énormément d'alternatives qui sont aujourd'hui développées par les gilets jaunes ou aussi qui construisent avec d'autres mouvements ils parlaient de partage de savoirs, de troc, de solidarité qui sont très forts de jardins partagés etc. et donc c'est déjà présent en fait le monde de demain déjà en train de se construire aujourd'hui et en effet l'UT ne se fera que dans la aussi dans la création d'alternatives à ce monde là une dernière question avant un peu comme ça peut-être qu'est-ce qui pourrait englober tout ça Clomissi qui nous demande si on débat du régime politique qu'on veut vraiment et je crois que ce qui en ressort c'est vraiment à chaque fois la démocratie directe il n'y a pas du tout de compromis là-dessus c'est ce que je ressens vraiment je ne sais pas si vous partagez ça ou pas mais il n'y a aucun compromis il n'y a pas du tout on en parle machin ils ne veulent pas on a parlé d'élections enfin de démocratie représentative qui est largement rejetée à l'air c'est débattu dans le groupe où on a participé ensemble il y avait des gens qui étaient qui étaient pour prendre le pouvoir pour faire mieux que les autres etc. mais une majorité je crois peut-être pas énorme mais une majorité et pour... arrive à dissocier l'élection du vote et moi ça me plaît bien justement on va parler de démocratie directe avec les municipales la transition parfaite à toi ! tiens Mme tiens Mme je te laisse morcer le chrono bien alors moi je suis avec Lucille bonjour donc on a travaillé sur des groupes sur comment peut-on comment agir face aux municipales qui arrivent en mars 2020 tu as fait partie aussi de la synthèse des synthèses de tous les groupes de travail qui ont été présents pendant ces trois jours qu'est-ce qui ressort le plus de la position du mouvement des Gigi Jaunes par rapport aux municipales qui arrivent ? ouais donc ça a été un sujet difficile à traiter puisque nous n'avons pas disons une cohésion par rapport à un objectif ou à un autre mais quand même il y a des grandes lignes qui se dégagent alors disons que la première ligne ce serait de ne pas participer par exemple aux élections municipales car pour certains cela fait partie d'un système et y participer ce serait lui donner du crédit quand on le rejette finalement et puis donc il y a un autre point de vue c'est celui de participer aux élections car on y voit une opportunité aussi d'expérimenter et de mettre en place une démocratie directe alors il faut savoir que la démocratie directe c'est une revendication disons générale de tous les gilets jaunes bon après la mise en place évidemment mais c'est un point sur lequel à peu près tous les gilets jaunes sont d'accord c'est à dire avoir une possibilité d'action même si elle est limitée parce qu'après il faudrait quand même travailler sur ce qu'est-ce que c'est que la démocratie directe donc je vais juste développer juste un tout petit peu pour ceux qui veulent s'impliquer dans les municipales parce qu'il y a plusieurs façons de le faire alors il y a une façon ça serait de s'infiltrer dans une liste qui est d'accord pour mettre un RIC local donc le RIC je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas c'est le référendum d'initiative citoyenne alors évidemment que ce serait consultatif puisque la loi pour l'instant nous permet pas d'être décisionnaire mais par contre il y a certains maires certaines listes qui seraient d'accord pour mettre ça en place dans leur commune donc c'est quand même intéressant parce que ça pourrait justement toucher un grand nombre de personnes pour ce qui est de prendre des décisions par exemple pour l'eau ou pour les poubelles ou pour voilà et donc sinon à part s'infiltrer dans une liste déjà existante donc il y a aussi certains gilets jaunes qui vont monter leur propre liste ou alors en tant que gilets jaunes ou en tant que citoyens mais justement leur motivation ce sera justement d'arriver vers ce type de référendum locaux oui bien sûr en effet c'est pas un thème qui fait consensus au sein du mouvement des gilets jaunes il y en a beaucoup et on l'a vu sur le chat aussi tout à l'heure qui disent il faut pas aller dans ces institutions là les institutions sont corruptibles et en fait on a beau mettre la meilleure personne à la tête et au pouvoir il finira tyran et ce sera toujours en fait un moyen de capter la puissance d'agir de tous les individus présents sur le territoire qu'est-ce que tu penses de ça ? alors en effet ça fait pas consensus est-ce que toi t'as un avis sur ça ? alors disons qu'il y a aussi une troisième façon d'agir que je vais quand même vous citer qui a été répertoriée parce que là je vous parle c'est pas vraiment un avis personnel c'est plutôt l'avis qui a été partagé dans un groupe de travail qui a duré quand même de 10h du matin à 9h du soir donc qui est assez conséquent sur lequel on peut s'appuyer quand même donc il y a un troisième point de vue qui est celui de monter des listes citoyennes mais pas directement municipales mais qui pourraient agir en tant que lobby et par rapport à ce que tu disais sur le pouvoir que pourrait avoir un maire nous on a des propositions aussi à faire par rapport à des maires qui pourraient être tournants en fait que ce soit alors même si c'est pas inscrit dans la loi actuellement puisque le maire il s'agit d'une personne et que son premier adjoint effectivement il a ce rôle mais nous on vous enfin nous je veux dire les listes qui s'inscrivent de cette façon là qui sont pas ni infiltrés ni en tant que lobbyistes eux ils pourraient déjà mettre ça en place oui on parlait de maires peut-être en binôme mais aussi de mairies tournantes c'est à dire avec voilà plusieurs collectifs qui viendraient chacun leur tour suivant des mandats pour pour appliquer enfin pour régir un problème de la cité et il y a aussi beaucoup d'exemples qui ont été donnés dans dans ces groupes de travail et je trouve que c'est important de d'exister évidemment en france on a saillant mais aussi très margat en bretagne on a aussi beaucoup parlé de du rojava du du chiapas avec le conseil de bon gouvernement des apathistes il y a eu le mouvement des jeunes s'inscrit aussi dans une tradition de reprise de l'organisation politique et de faire autrement par des par aussi des un appel à sortir de l'institution et à créer ses propres moyens d'organisation c'est ça donc en fait je partirais je parlerais peut-être au niveau personnel mais je pense quand même que on s'est rendu compte à travers ces deux jours de travail que nous aussi on a besoin de grandir et puis même si on semble un peu plus avancé parce que on commence à s'approprier ces outils qui sont le RIC ou d'autres parce que c'est pas évidemment aussi simple que ça on est quand même confronté à une espèce d'éducation de chape où finalement certains citoyens ne se sentent même pas capables de prendre leur cité en main parce qu'ils ont été habitués finalement à déléguer donc on est confronté aussi à une éducation à mettre en place et puis donc c'est plutôt d'un ordre psychologique en fait de changer certaines habitudes psychologiques mais aussi qui se ressentent dans la façon dont on se laisse finalement dominer en laissant les autres faire à nos places bien sûr c'est toute la question d'aussi s'inscrire dans l'élection ou pas est-ce que véritablement on a la volonté et la puissance de véritablement changer les institutions qui sont en place qui sont tellement dominantes justement est-ce que c'est pas... est-ce que tu disais sur on se sent pas capable mais une fois qu'on est au pouvoir est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'être corrompu par l'institution même ? Tout à fait donc c'est pour ça qu'on essaie donc pour ceux qui sont intéressés par le RIC donc il y a quatre points qui sont importants c'est l'aspect de la constitution c'est on va dire C-A-R-L donc ça serait constitutif c'est à dire qu'il y a des choses qui pourraient faire partie de la constitution même abrogatoire donc ça voudrait dire qu'on aurait aussi la possibilité d'abroger une loi révocatoire c'est à dire de révoquer un élu qui ne correspond pas à ce qu'attend la population et puis aussi législatif c'est à dire de ramener une loi de nous-mêmes avoir ce pouvoir de proposer une loi Moi ce qui m'a beaucoup marqué dans le groupe de travail dans lequel j'ai fait partie d'ailleurs on était ensemble c'est aussi la capacité des gilets jaunes en fait de s'organiser en dehors même des municipales en fait il y a déjà des choses qui se font des assemblées populaires sur des quartiers sur des territoires qui ne sont pas forcément justement délimités par le pouvoir en place sur des immeubles il y a des assemblées populaires qui font qui actent des choses de l'organisation quotidienne des personnes en présence et en fait aussi le groupe de travail a permis de mettre en place enfin de visibiliser en tout cas de mettre en lumière toutes les alternatives qu'il y a déjà sur le territoire que le mouvement des gilets jaunes contribue, participe, augmente peut-être et finalement la question aussi des municipales était peut-être un peu de côté aussi de comment est-ce qu'on doit agir non c'est possible peut-être plus localement comment faire et ne pas imposer un schéma, un modèle en fait qu'on doit tous et toutes faire dans nos municipalités Oui je pense qu'il faut sortir de la peur c'est-à-dire de savoir qu'il y a déjà des lieux qui ont mis en place de la démocratie participative du coup est-ce qu'on a véritablement besoin des municipales pour avancer ou en fait est-ce que ça se fait pas déjà sur nos territoires en fait et dans nos... enfin les ronds-points ont été l'exemple vraiment très fort de dire on a pas besoin d'une institution pour s'organiser, pour se rencontrer, pour faire actes politiques ensemble en fait et du coup ça a été aussi une question qui nous a beaucoup animé je pense qu'ils vont revenir c'est ça ? Julien ? Peut-être un dernier mot Lucille ? Oui alors donc pour terminer sur ce sujet quand on prend l'exemple de Saillans évidemment ils ont mis en place un conseil municipal participatif parce qu'il faut quand même vous donner des petits détails mais ils sont dans le cadre de la loi donc on est quand même dans le cadre de la loi on n'est pas complètement parti sur autre chose donc il y a quand même un maire et des représentants et un... donc un conseil municipal voilà Merci beaucoup Lucille ! Merci à vous ! Reste là ! T'es très bien là ! Reste ici ! Des questions ? Alors comment c'était ? J'ai pu un petit peu écouter en face Ma foi ! Ma foi ! Nous avons pu... On part sur un point plus révolutionnaire et c'est un peu un débat qui a animé les gilets jaunes pendant ces trois jours aussi est-ce qu'on change par l'état par les élections RIC tout ça ? Ou est-ce que non on y va et on fait la révolution ? J'ai levé le doigt ! Je ne crois pas qu'il faille choisir Oui ! Qu'il faille choisir entre une méthode ou une autre c'est pas un interrupteur Je sais pas c'est d'ailleurs est-ce qu'il faut... C'est une question que tu nous poses comme ça ? Ou ouais ! On se pose ! Je dis que c'est LA question qui se pose ! Ouais qui se pose ! Et du coup ce que j'entends et que je partage assez là-dessus c'est qu'il n'y a pas genre on fait ça ou on fait ça Il m'a l'air pertinent et je comprends par exemple moi je veux pas forcément d'ailleurs je veux pas sur une liste des municipales machin ça m'intéresse pas etc et mon avis c'est que bon c'est difficile il y a moins en moins de pouvoir donner au local et les concentrer très à part etc mais je comprends qu'on puisse vouloir faire en même temps sans vouloir aller piquer les mots de notre ennemi dans sa propre bouche occuper le pouvoir là faire ci, faire ça s'organiser pour être sur tous les terrains parce que si selon moi on laisse le terrain un des terrains libres forcément il sera occupé par d'autres personnes qui voudront perpétuer un système qui nous va pas tu vois je crois pas qu'il faille choisir est-ce que c'est pas une perte d'énergie ? non parce que ce sera moi qui ferai un truc toi tu feras autre chose et en même temps on fera les deux et c'est aussi de toute façon on s'en rend compte quand on commence à se poser ces questions souvent quand on on a pas forcément toujours fouillé alors je dis on moi ça a été mon cas je sais que c'est partagé par pas mal de gilets jaunes aussi cette question de est-ce qu'on se sert des institutions ou pas du tout c'est une bonne question mais en fait le RIC ça nous permet aussi de nous élever politiquement de nous poser les bonnes questions parce que si on a la sensation qu'on va vers quelque chose où notre voix va vraiment pouvoir compter on va commencer à se renseigner sur les sujets on va commencer à s'informer à chercher la vraie information et en fait on va s'élever politiquement en termes de citoyenneté réelle et c'est ça le chemin pour le RIC il est intéressant pour ça et on le voit avec le référendum ADP référendum d'initiative partagée tous les gilets jaunes qui se sont saisis de ces questions de privatisation qui aujourd'hui sont capables d'en parler n'étaient pas capables de le faire pour certains il y a quelques mois sauf que le RIC pardon Julien mais juste tac tac sauf que là où je suis en désaccord avec le RIC à cet instant-là c'est que le RIC dans un système tel qu'il est aujourd'hui il est presque dangereux moi qui viens sur la frontière franco-suisse le RIC existe en Suisse mais dans un état qui est toujours dominateur dans un état qui est toujours capitaliste dans un état qui quand tu as de l'argent tu pourras faire passer ta loi en achetant un bus entier publicitaire le RIC dans la 5ème République dans cette société-là que tu pourras bien mieux résumer encore moi Maëlle avec Floraison il n'est pas même souhaitable selon moi il faut en même temps détruire ce système-là cette civilisation comme tu pourrais dire par exemple et je te pique tes mots mais c'est ce qu'elle dit très bien et instaurer ce RIC parce que c'est vrai ce que tu dis c'est que quand nous pensons la loi on est bien plus élevés que si on le décrète enfin on le délègue à quelqu'un d'autre mais c'est ça je pense le gros intérêt du RIC et pourquoi on en a parlé sur Demos Kratos très tôt il y a trois ans c'était les premières vidéos de Demos Kratos et pourquoi on en a reparlé entre temps enfin que c'est un sujet qui nous tient à coeur pas parce qu'on croit qu'on peut l'avoir déjà que Macron nous donnera un RIC on sait très bien que c'est impossible on sait que si ça arrive dans nos institutions actuelles ça ne fonctionnera pas parce que les médias sont toujours contrôlés par des milliardaires et plein de choses c'est pour ça qu'on a fait une vidéo d'ailleurs on parle du RIC 2.0 en disant il faut aller beaucoup plus loin mais comme tu disais c'est très intéressant ce RIC pour l'image que ça donne ça parle d'initiative citoyenne ça dit aux citoyens c'est vous qui devez prendre l'initiative du pouvoir qui devez réfléchir à tous les sujets qui ne devez pas attendre que le pouvoir vous pose des questions et que vous y répondiez vous vous posez vos propres questions vous y répondez le squat c'est vraiment ça ici on en a pas parlé mais la question c'était il faut qu'on trouve un lieu pour faire l'ADA et les institutions l'état la préfecture etc. ont dit nous on n'a pas de lieu allez vous faire foutre et bien les gilets jaunes ils se sont posés leurs propres questions comment on fait et bien ils se sont répondus eux-mêmes et bien on va prendre un ancien musée désaffecté on va l'ouvrir remettre l'électricité c'est magnifique tout ça c'est un squat ils ont remis l'électricité l'eau ils ont pris l'initiative absolument et une fois le lieu occupé ils sont du coup rentrés en contact avec le propriétaire qui est quand même privé et ils ont négocié avec lui de le laisser clean en repartant et le propriétaire laisse faire et on est là et on est là d'avis c'est effectivement l'initiative qui est au coeur de tout ça au coeur du RIC et l'étape d'après évidemment c'est qu'on tire la petite ficelle et on arrive aussi effectivement à la volonté de réécrire la constitution c'est très très présent et là je te rejoins là-dessus c'est juste un outil mais c'est même au-delà de réécrire une constitution ou même c'est aussi enfin encore une fois ça revient la question de l'ennemi aussi de définir le monde qu'on veut est-ce qu'on reveut est-ce qu'on reveut une organisation étatique ou pas est-ce qu'on s'inscrit du coup dans ça ou pas et moi je trouve que le RIC en tout cas il a plusieurs problèmes on en a déjà parlé en plus avec Jemil et Julien sur Floraison mais il est aussi très excluant finalement de toute une partie de la population citoyens déjà merci pour les citoyennes et qu'est-ce qu'on fait avec les gilets noirs que tu as abordé tout à l'heure mais aussi peut-être les enfants aussi quelle place pour les enfants dans les décisions politiques donc je pense qu'il faut aussi dépasser pour moi le RIC ça ne permet pas une véritable émancipation ça ne permet pas de dépasser aussi un imaginaire de rhétorique institutionnelle en fait on répond à l'institution par l'institution mais à quand va-t-on détruire l'institution qui nous domine en fait il faut détruire le pouvoir pas prendre le pouvoir j'aime beaucoup c'est très bien dit et je suis totalement d'accord c'est pas une étape c'est vrai c'est une marche moi je me pose la question est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de cette marche ou pas en fait mais si on arrive à tout casser à renverser le système 100 il n'y a aucun problème je signe je te suis je te suis mais alors il n'y a pas de problème qu'est-ce que vous faites le 17 alors peut-être ? ça peut enchaîner sur ça sur les dates le 17 novembre et le 5 décembre le 16-17 le week-end du 16-17 et ensuite voilà on peut parler de ça déjà ? est-ce que tu veux parler du 16-17 déjà ? c'est important je crois il y a un appel international qui a été lancé là qui a été fait j'ai trouvé ça super donc c'est un groupe qui s'est constitué avec plusieurs gilets jaunes bilingues donc il y a eu de l'italien de l'anglais de l'espagnol du portugais au moins si j'en oublie pas un je crois pas il y aura de l'allemand un peu plus tard et ils ont écrit un texte qui a été très émouvant d'ailleurs dans sa restitution à la plénière et ils ont fait cet appel dans toutes les langues donc on va essayer aussi de le travailler je vais essayer de travailler ça de mon côté ou l'ADA va sûrement le faire aussi pour se tourner aussi vers l'international pour cet anniversaire notamment ça a été un des volets qui a été réfléchi ici et proposé parce que le 16-17 novembre enfin le 17 novembre ça fera un an que le mouvement des gilets jaunes existe un an que tous les samedis que tous les samedis il y a eu des gilets jaunes dans la rue que toute la semaine il y a eu des réunions des gens qui sont les ronds-points des actions je veux dire pour des gens qui il y a un an étaient primo manifestants c'était la première fois qu'ils aient leur manifestation ils croyaient encore que la police était leur ami et là ça fait un an et c'est toujours énorme enfin moi je me suis politisé par le mouvement contre la loi travail où ça avait déjà duré trois ou quatre mois je trouvais ça énorme il y avait des âgés tout le temps j'étais dans les amphi occupés toute la journée et là ensuite il y a eu une nuit debout oui une nuit debout mais ça avait duré quelques mois les gilets jaunes ça fait un an et là au bout d'un an on est un squat avec 500 personnes de toute la France enfin c'est un niveau de lutte qui s'est élevé mais bien plus haut que tout ce qu'on a pu connaître avant en fait et donc là dessus sur ce constat là il faut vraiment que chez vous vous demandiez que faire ce 16 et 17 novembre prochain on a beaucoup parlé dans la rue quoi sur mon rond-point aussi à Anmas ça fait vachement débat et à Genève aussi parce que c'est international on est du côté alors du coup est-ce qu'on reste chez soi quand je dis chez soi pas à la maison dans les rues de nos petites villes et sur nos ronds-points est-ce qu'on monte à Paris avec les risques que ça implique mais aussi de se rapprocher des lieux de pouvoir et donc du coup d'un système à voir mourir sans aucune compassion parce qu'ils en ont pas pour nous donc voilà la question elle est là et je pense que chacun doit faire comme il le sent là c'est la fin de quelque chose de neutre maintenant ce que je pense moi c'est vraiment je finirai peut-être dessus je vais monter moi à Paris le week-end entier parce que je pense que c'est là que sur cette dernière année que nous avions pu obtenir des choses malheureusement qui nous ont été payés après en pillant la sécu mais ça on allez voir les précédentes vidéos mais on vous explique mais c'est là c'est avec le rapport de force dans la rue sous les fenêtres des bourgeois que ça bouge donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit toujours là et ça c'est mon propre avis oui au-delà de ça aussi c'est qu'il y a donc le 16 c'est le samedi et là il y a manifestation en effet comme tu disais sous les fenêtres de nos chars ennemis et il y a aussi donc le pardon le 16 et le 17 c'est le dimanche et là il y a un appel aussi pour reprendre les ronds-points reprendre les blocages l'ouverture des péages donc il y a aussi ce volet de l'action concrète de faire mal en fait au système et de reprendre voilà de rebloquer ce que les Gilets jaunes ont fait depuis le début oui et puis ici aussi il y a eu ce thème d'aborder j'ai parlé de la partie tournée vers l'international mais il y a aussi un groupe de travail qui a travaillé là-dessus et pareil dans quelques jours ils vont être à même aussi de proposer éventuellement un appel sorti du travail de l'assemblée des assemblées à proposer aux Gilets jaunes ça restera de la proposition ça restera un travail entre guillemets consultatif mais ça va aussi être lancé être fait et ça on pourra le retrouver certainement enfin c'est sûr sur le site assemblée des assemblées point org et alors après le 16 et le 17 tu as aussi le 5 décembre où là les syndicats décident enfin de se bouger le cul et de revenir dans les rues bon ils sont déjà en train de négocier en parallèle donc il faut pas non plus attendre les syndicats mais il faut attendre des syndiqués c'est ça c'est que les gens se sont engagés c'est pas vraiment les syndicats au final qui ont lancé la grève c'est les gens encore une fois l'initiative citoyenne l'initiative populaire a lancé cette grève illimitée reconductible et dedans on va avoir de tout en fait et les gilets jaunes vont venir et c'est ça je suis très très enjoué de voir ça parce que c'est plus juste la CGT qui dit à l'heure à faire une grève de deux jours et ça va faire un peu de pression et voilà là c'est juste tout le monde qui en a marre et qui dit bon le 5 on arrête de bosser et advienne que pourra quoi mais on a vu dans deux centres techniques de France de TGV et tout ça des gens faire grève sans avoir négocié avec leur appareil sans avoir demandé l'autorisation et alors bien sûr nos ennemis vont nous dire c'est illégal machin dans les gens retenez bien la grève le soulèvement la rébellion elle est pas illégale et si c'est illégal c'est pas nous qui faisons la loi donc on va on s'en fiche finalement c'est pas légitime et c'est pas moral donc voilà il y a quelque chose comme ça qu'il faut absolument se rappeler et les gilets jaunes ici avec l'appel qui a été voté enfin consulté tout à l'heure ont largement été dans ce sens de soutenir et de s'investir pas que soutenir mais de se mettre en grève de manière illimitée de s'organiser et d'aller vraiment dans cette grève du 5 décembre et qui doit tenir le plus longtemps c'est toujours la grève il faut avoir les moyens il faut s'organiser dans des caisses etc. mais il faut le faire absolument et même si la CGT et autres peu importe qui ont fait des belles choses hier etc. et encore aujourd'hui ben négocient ou pas nous on ne négocie pas avec l'ennemi on ne négocie pas avec les terroristes ouais je suis d'accord mais là aussi alors là c'est un avis personnel subjectif mais c'est vrai que j'ai la sensation aussi que les gilets jaunes le mouvement moi y compris d'ailleurs en fait on va énormément observer quand même ce départ du 5 décembre parce qu'il y a la vraie question de savoir est-ce que les syndicats non pas les syndiqués les syndicats vont garder la main et vont faire que négocier les miettes et finalement peut-être trahir la base comme on l'a déjà vu souvent en tout cas c'est la sensation qu'on a ou alors est-ce qu'on a l'occasion d'aller plus loin est-ce que vraiment on va pouvoir pousser cette vague et voilà et c'est là que le travail qu'ont fait les gilets jaunes pendant cette année va peu porter ses fruits dans un peut-être 2e temps parce que les gens les syndiqués les gens du terrain connaissent maintenant les gilets jaunes savent de quoi est constitué ils ont vu l'intelligence collective en oeuvre et ils savent que c'est pas tous les mots que les grands médias mettent dessus donc il y a franchement un coup à jouer en tout cas il faudrait peut-être pas parler de gilets jaunes ou de syndicats syndiqués mais parlons de travailleurs travailleuses même pas il y a quand même beaucoup exploitées, exploiteuses des chômeurs ouais bah dans ce cas de personnes d'exploitées en fait parce que que ce soit un chômeur ou un travailleur ils et elles sont exploités je sais pas on va trouver un consensus sur un mot de gens peuple oui mais enfin même pas pour moi ça va bien au delà du peuple et ça va au delà de voilà travailleurs travailleuses en fait c'est tous ceux qui sont sous la domination de de l'oppression étatique et du marché et en effet la grève ça peut être un moyen une stratégie efficace pour atteindre des objectifs c'est notamment ce qui s'est passé d'ailleurs en mai 68 c'est la grève qui a permis d'avoir tous ces acquis sociaux donc est-ce que ça va déboucher à véritablement des acquis je ne sais pas mais en tout cas je pense que ça va aussi permettre de se retrouver et de permettre d'envisager ensemble des actions une cohésion de définir des objectifs clairs et de reprendre du temps en fait enfin je pense qu'il y a véritablement du temps enfin quand on fait grève c'est du temps où on ne passe pas à être sous l'aliénation du travail c'est du temps où on passe à réfléchir à refaire politique à refaire sens commun oui mais tout à fait c'est vraiment mettre fin en fait à l'aliénation du travail le travail aujourd'hui on est tous et toutes aliénés par ça le travail est un crime vraiment et il faut abolir ce système d'oppression donc la grève permet en tout cas de rompre avec cette temporalité là cette aliénation là et je pense que c'est très important qu'on soit tous et toutes dans la rue le 5 décembre et il faut faire attention à ne pas penser la grève uniquement comme un moyen de pression qui nous permettrait d'avoir des acquis et que ensuite ces acquis où on les garde de 10 ans et que de 10 ans t'es ma combis qui viennent les casser en fait ne réfléchissons plus c'est le moment où on va donner notre avis c'est un petit moment déjà qu'on a notre avis là non mais on était objectifs ah oui bien sûr non mais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est beaucoup à penser cette question de on n'agit plus pour gagner des choses temporairement des concessions des négociations etc. on agit pour renverser un système et tout gagner pour toujours en fait ou au moins en fait reprendre le pouvoir et pouvoir nous-mêmes nous donner nos acquis et c'est pour ça que la grève là ça va être intéressant de voir comment elle va être prise par par les femmes et les hommes qui seront dedans de savoir est-ce qu'ils vont s'en servir uniquement comme point de pression pour des négociations ou est-ce que même quand il y aura des négociations des acquis ils vont continuer et dire non maintenant c'est on veut plus juste des acquis on veut que que vous dégagiez mais pas que vous en fait qu'il y ait plus de domination et réécrire tout ça ensemble par la base avec les syndiqués avec les gilets jaunes avec toutes les luttes pour vraiment reprendre le pouvoir par la base pas le pouvoir l'écrire en fait écrire tout ça et parce que c'est forcément une lutte on vient de parler de l'international c'est une lutte qui est globale là c'est le temps où le monde faut qu'il faut qu'il se réveille le peuple les peuples doivent se réveiller face à cette espèce d'oligarchie le marché comme tu disais comme tu disais aussi Maël c'est ça qu'on est en train de réaliser que ce soit pour les luttes climatiques tout est lié de toute façon on arrive à des temps où il va falloir aller au bout des choses on peut plus se contenter de récolter quelques miettes et de gagner du temps comme tu l'as dit je pense et j'ai trouvé que c'est une capacité qu'ont les gilets jaunes comme ça à aller assez intuitivement au coeur des problèmes et regrouper avec toutes les luttes y compris les syndiqués le 5 décembre je pense que c'est vraiment des étapes c'est des étapes très importantes qu'il va falloir suivre et soutenir un mot de la fin peut-être ? pas de la fin forcément parce qu'on doit terminer le live je trouve que alors je voulais rebondir sur ce que tu disais à l'instant de je t'écoutais après donc maintenant j'ai plus que tout rentrer en gros tu disais pour toujours le mot pour toujours même si tu l'as utilisé peut-être comme ça la lutte c'est la lutte qui est pour toujours c'est pas genre on va obtenir pour toujours ce qu'on aura gagné pourquoi ? tu le partages complètement on est d'accord mais je voulais le formuler alors que c'est la lutte qui donne du sens à la vie réellement enfin en tout cas ça sera jamais fini faut vous dire ça c'est pas parce que on va faire une grève qu'on va gagner et que la preuve on le vit tout le temps parce que les libéraux seront toujours là parce que l'injustice sera toujours là parce qu'en face il y aura toujours des gens qui voudront reprendre ce qu'on leur a appris donc la lutte c'est la vie en fait c'est ce que je voulais dire et ça sera pour toujours quoi peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire moi j'espère que la lutte sera pas pour toujours enfin en tout cas je pense qu'il y a un moment donné on peut aussi c'est assez je pense ça freine mais ça freine en fait aussi la capacité de se mobiliser parce que si on dit mais de toute façon on luttera toujours il y aura toujours des chefs il y aura toujours le capitalisme il y aura toujours des libéraux c'est pas ce que j'ai dit mais en fait non enfin soyons enfin soyons véritablement force de proposition soyons force de destruction aussi et enfin je trouve que ça fait perdre espoir en tout cas et ça permet de freiner en fait de l'action je pense que si on dit ben non en fait le capitalisme il a un commencement il a une fin la fin c'est demain et on y va en fait alors je n'ai pas dit que le capitalisme cela a toujours mais les personnes qui sont contre tes idéaux existeront toujours parce que nous sommes différents quand je dis la lutte elle est pour toujours je le pense véritablement et pour moi ça me booste plus que ça me ralentit parce que c'est une vérité jamais on aura fini et puis se battre c'est pas tout il y aura peut-être la révolution pour quelques années et après la lutte aura une autre forme ça sera pas toujours la même en fait on va pas toujours lutter de la même manière par contre j'espère bien et on va travailler ensemble pour que le capitalisme se casse la gueule et qu'on fasse autre chose mais dans cette autre chose je crois que c'est un leurre de croire qu'il y aura les jours heureux qui vont arriver qui seront là pour toujours non il y aura la lutte toujours pour les gagner les préserver et les améliorer est-ce que ça va mieux comme ça ? on a un objectif final utopique et on va pas l'atteindre à un moment où ce sera terminé on va toujours essayer de se rapprocher plus au plus mais oui la lutte va prendre d'autres formes des fois plus virulente des fois plus passive et il y a une part à la création aussi une belle part à la création on l'a vu dans les thèmes c'est la création qu'elle soit artistique ou autre mais à tous les niveaux et il y a effectivement une part de cette lutte en fait qui se transforme c'est peut-être plus de la lutte mais ça devient une vocation de la résistance pour l'instant on est un peu dans la résistance une vocation et ça ça peut quand même motiver parce qu'à un moment donné ça peut aussi faire des espèces de récréation pour avoir des moments aussi qui soient agréables à construire et construire ça ensemble oui bien sûr mais si on regarde enfin les luttes passées en tout cas et les mouvements de résistance du passé je pense que le mouvement de libération noire on se disait pas je lutterais pour l'émancipation des noirs toute ma vie non c'est bon je vais abolir la ségrégation n'empêche qu'ils luttent encore les pauvres les noirs luttent toujours ils vont lutter toute ma vie totalement différemment et je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on non mais c'est plus les mêmes c'est plus aller enfin ils ont quand même eu des acquis etc et je pense qu'il faut penser qu'on peut avoir des acquis sinon on c'est vachement pessimiste sinon oui c'est clair si on dit ça comme ça oui oui je suis complètement d'accord bien sûr on va gagner plein de choses là on va gagner la mort du capitalisme comme on disait tout à l'heure on sait ça mais malgré qu'on aura qu'on aura tué ce truc je ne crois pas une seule seconde que ça sera smooth que ça va être sympa ça sera différent c'est aussi s'organiser enfin se faire ensemble enfin je pense notamment là en ce moment au Rojava ils luttent encore évidemment et ben ils continuent de lutter mais au Mexique aussi au Chiapas ils continuent de lutter et de reprendre les armes aussi en effet c'est jamais terminé parce que ben en fait il y a quelque chose de mondial aujourd'hui et il faut réfléchir au niveau mondial et c'est ce que tu disais Sanglier d'ailleurs sur l'internationalisation des luttes oui 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 c'est très important et c'est vrai que moi je vais essayer comme beaucoup et de me rapprocher de ce groupe de gilets jaunes qui s'est formé là en fait avec justement cette capacité d'avoir des traducteurs pour essayer vraiment de se tourner vers l'international et de se parler aussi dans ces mesures là récemment on a réussi à rentrer en contact aussi avec des gens en Guadeloupe à la Réunion et c'est super important ouais c'est une des parts et il faut encore aller les chercher justement pour élargir la toile de cette lutte parce qu'on est tous opprimés par la même chose en fait par le capitalisme tout à fait et ben terminons sur ça nous sommes tous opprimés nous devons tous résister nous sommes toutes et tous opprimés nous devons tous toutes et tous résister Bernard Arnaud il est pas opprimé vous devez toutes et tous vous abonner voilà j'ai mis le chose à te dire floraison sanglier jaune parce qu'on veut de l'argent c'est con on peut pas terminer là-dessus parce qu'on veut être capitaliste on peut pas ça sortez de chez vous non rejoignez les gilets jaunes rejoignez la lutte rejoignez tout ça il fallait bien qu'on termine par de la pub un peu non justement on ne lâche rien les amis n'oubliez pas que tout ça c'est de l'initiative et on ne lâche rien en fait on n'a plus le choix et bravo aux organisateurs et organisatrices de l'ADA vive la prochaine Assemblée des Assemblées et investissez-vous quoi à mort en fait vive les gilets jaunes vive les gilets jaunes au revoir ciao ciao